Faire la mise au point me demande plusieurs secondes. Une grue, une échelle, une tâche colorée. Petit à petit, la scène devient nette. Croyez bien que je le déplore. Jusqu'à la fin de mes jours, il me sera impossible de regarder Joséphine sans la revoir assise à mi-hauteur d'une grue, les bras enroulés autour d'un barreau de l'échelle, uniquement vêtu d'un juste au corps fuchsia. « Elle m'a téléphoné pour me demander de l'aide », explique Marius. « Elle n'avait jamais eu le vertige jusqu'à aujourd'hui. » « Heureusement qu'elle avait pris son téléphone », souffle Rosalie. « Elle a l'air tétanisée. » « Ou décédée. » Gustave fronce les sourcils. « Il faut que quelqu'un monte pour l'aider », décide-t-il. « Qui se dévoue ? » « Tout le monde semble avoir brusquement perdu Louis. » Gustave insiste, mais Rosalie tente de le raisonner. La réaction la plus sage serait d'appeler les pompiers. Marius s'y oppose. Cela pourrait se retourner contre nous. « Alors nous n'avons pas le choix », s'exclame Gustave. « On ne va tout de même pas la laisser là-haut. » « Je hausse les épaules. » « Pourquoi pas ? » Dans sa tenue de fête, Joséphine est très décorative. « Pourquoi n'y allez-vous pas ? » demande Marius à Gustave. Ce dernier ouvre la bouche pour répondre, mais aucun argument ne semble vouloir en sortir. On dirait une carpe hors de l'eau. « C'était bien mon intention ? » finit-il par dire, avant de se diriger vers la grue précédée de son déambulateur. « On ne peut pas le laisser faire ! » s'indigne Rosalie. « Il va se blesser, ce couillon ! » Je secoue la tête. « Il a survécu à soixante ans de conduite. Il est invincible. » Gustave arrive au pied de l'engin et nous adresse un regard qui sonne comme un adieu. Rosalie fait le signe de croix. Lentement, à la manière du paresseux qui grimpe à l'arbre, il franchit la première marche. La deuxième lui demande encore plus de temps. À la troisième, il s'immobilise. Arrêt sur image. Nous pensons d'abord à une crampe. Mais dix minutes plus tard, il a toujours l'air empaillé. C'en est assez pour Marius, qui consent enfin à appeler les pompiers. Peu après, un camion rouge se gare près de nous et quatre hommes en descendent. « Que s'est-il passé ? » interroge un crédule l'un d'eux, tandis que ses collègues s'approchent de la grue. Prise de cour, je réponds la première chose qui me passe par la tête. « On jouait à chat-perché. » Le pompier plisse les yeux. « Et le maillot rose, c'est pourquoi ? » « C'est une grande trapéziste. » réplique Marius. L'homme, magnanime, se satisfait de cette explication avant de s'éloigner à son tour.